Salut les résilients et bienvenue sur Facteur Résilience, la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contraintes énergétiques. Depuis des années on entend que les ours polaires n'ont plus de salon pour déjeuner en paix, que l'Amazonie est devenue la plaque tournante du burger, que le nouveau continent de plastique est loin d'être fantastique, ou encore que les avions ne font pas du ciel le plus bel endroit de la Terre. Et bien il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est qu'on ne peut plus l'ignorer très longtemps. Vous pouvez essayer mais ça va devenir de plus en plus difficile. La bonne nouvelle c'est qu'il y a de multiples pistes pour s'adapter à un monde contraint en énergie. Alors sur Facteur Résilience on ne va pas passer tout notre temps à énumérer les problèmes d'ordre climatique, de perte de biodiversité ou de raréfaction des ressources planétaires. Pour ça on peut consulter entre autres les rapports du GIEC, ou peut-être plutôt leur résumé. On va considérer que ce sont des acquis. Si ce n'était pas encore le cas, vous pouvez lire des résumés des rapports du GIEC ou du Haut conseil pour le climat, écouter des conférences de Jean-Marc Jancovici, ou lire des livres sur ces thématiques de Guillaume Pitron ou Philippe Iwix, on mettra des liens en description. On va plutôt s'intéresser à notre vie de tous les jours et ce qu'on peut changer dans nos comportements. Mais attention, pas les trucs qu'on nous raconte depuis des décennies comme couper l'eau quand on se brosse les dents. Non, des vraies actions impactantes. Dans un premier temps on va donc parler entre autres d'alimentation, de consommation, d'agriculture urbaine et aussi de renforcement fonctionnel. Sur chaque sujet on va s'efforcer d'avoir l'approche la plus scientifique possible, on va donc s'appuyer sur des études dans certains cas, ou chiffrer ce qui est présenté dans d'autres. Trop souvent, de vagues injonctions sont présentées dans les médias ou certains rapports tels « il faudrait manger moins de viande » sans jamais présenter de pistes sur la façon de s'y prendre. La marche parait alors trop grande à monter et on retourne vite à nos habitudes. C'est tout à fait normal. Ici, on va présenter des étapes pour y arriver. Le but de Facteur Résilience, c'est de montrer que ces changements sont désirables et pas juste nécessaires. Comme je vous disais en introduction, nos deux axes vont être la réduction de gaz à effet de serre et la résilience. Globalement, réduire nos émissions de gaz à effet de serre passe par une réduction de consommation d'énergie et de ressources. En France, 80% de l'énergie vient des combustibles fossiles, 20% vient de l'électricité. Notre production d'énergie électrique étant très largement décarbonée, c'est surtout ce qui touche aux combustibles fossiles qui va nous intéresser. Agriculture, vêtements, transports, numériques, entre autres. Concernant la résilience, il faut expliquer un peu le concept. Le mot devient à la mode ces temps-ci, même le président l'a utilisé lors de ses derniers discours pendant le confinement. L'opération Résilience. Cette opération Résilience. La résilience, on peut l'expliquer comme la capacité d'un système à résister et surtout à se remettre de perturbations. La résilience peut donc être psychologique, physique, alimentaire, écosystémique, climatique, locale, sociale ou même culturelle. On peut mieux visualiser le concept en s'intéressant à un simple ressort de stylo. Si on tire dessus avec modération, il supporte cette perturbation temporaire et reprend sa forme initiale. Mais si on tire trop fort dessus, on passe un seuil. Le ressort est à présent déformé et ne reviendra plus sous sa forme initiale. Et là, on comprend bien que les deux sont liés. Si on contraint l'énergie, on perturbe nos systèmes qui doivent montrer de la résilience. Un système qui manque de résilience va évoluer vers un autre état d'équilibre. Par exemple, concernant un milieu naturel comme une jungle, il va évoluer vers une savane. Et ça, c'est tout de suite moins cool pour la faune. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Facteur Résilience, tenez-vous prêts pour les vidéos qui vont arriver pendant les semaines à venir sur les sujets qu'on vient d'évoquer. Je vous invite aussi à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner bien sûr. Vous pouvez aussi suivre la chaîne sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas, le monde d'avant ne permet pas la vie d'après. A très vite.